Le lac, bien sûr, heureusement, il est toujours là avec ses nymphes, enfin celles qui y habitent et qui parfois viennent orner le coup des filles ou teindre de leur sucre les robes qui les dérobent à nos regards. Cela aurait pu suffire de fournir le sujet de ce retour sur ces rives accueillantes, être le prétexte de cette nouvelle rencontre avec le lieu, qui s'appelle Grand, et avec vous. Qui nous avait rejoint, suffisant, n'est-ce pas ? Mais j'entendais d'autres voix, sans me prendre pour la chasseresse d'Anglais, et à ce propos, c'est Diane que je retrouvais. La primordiale, soeur d'Apollon, la coureuse des bois, si court-vêtue que Cranard nous en dévoila bien souvent l'intimité. Vous allez me dire que nous ne sommes pas sur les rives salées de la mer tyrénienne, et qu'elle n'a rien à faire ici, la farouche déesse. Ce à quoi je répondrais, que je suis loin d'en être certain. N'est-ce pas tout près d'ici que l'on trouve l'éclogite, ce beau minéral vert pâle, marqué de taches rouges qui ne sont pas autre chose que les traces des gouttes du sang d'Actéon qui vient d'être dévoré par ses chiens. Et si vous n'êtes pas convaincu, je vous dirais encore que le gisement, ou à fleur, la riolite, si bien nommée, la pierre qui coule, est un lieu dit le sceau du grand cerf. « J'avais suffisamment d'indices pour m'inciter à la prudence et ne pas surprendre la belle déesse entourée de ses nymphes au cours de leurs ablutions et finir comme l'autre abruti dont le front sornant de bois trompa ses canidés familiers. Je m'entretiens souvent avec la belle déesse de la nature vierge, sans que je comprenne très bien le sens qu'il faut accorder à la virginité de sa nature. Peu importe, puisque l'art est l'espace de toutes les libertés. Et bien loin d'ici, l'or s'installa dans les arbres, dans le plus simple appareil, et devenait pour moi la déesse de la nature. Ne vous étonnez pas si je fais couler le croissant de lune que je pose sur la lave et que Diane se l'approprie. Nous avons apparemment une passion commune pour ce qui coule. Vous avez compris que je ne porte pas les chasseurs dans mon cœur et que je me garderai bien d'évoquer le présidentiel amateur de diamants qui massacrait allègrement les canards lâchés à portée de fusils par ses sbires sur ces mêmes rives. La Diane avait au moins une excuse. Il fallait qu'elle nourrisse les cyclopes. J'espère maintenant que vous êtes persuadés qu'être artiste est une bien dangereuse activité et que pour vous distraire de la morosité des jours que vous imposent ceux qui ne rêvent que de vous contraindre, nous prenons tous les risques. Aujourd'hui, je suis revenu vous entretenir ou vous tenir hante accompagnée de deux nymphes Alice et Bérénice. Mais qui sont-elles ? Alice ? Je la connais bien. C'est-elle la petite fille que le révérend d'Oxford promenait en barque en lui racontant l'histoire du lièvre de Mars ? Quant à Bérénice, je la voyais parfois arriver fort courvêtue quand j'accordais toutes mes attentions à la nymphe du lac qui voulait bien m'offrir ses sucs à moins qu'elle ne soit une résurgence karstique située en Nouvelle-Guinée. Ce qui ne saurait m'étonner tant les nymphes ont tendance à se transformer en source aux rivières pour échapper aux malotrus qui les dérangent. Ce sont de plaisantes créatures moins impressionnantes que les grandes divinités plus fragiles aussi. Elles ont bien le don de transformation mais elles ne peuvent en aucun cas revenir en arrière. Je me trompais tout à l'heure. Bérénice n'est pas devenue résurgence et Alice s'est enfuie d'Oxford. Elles ont bien voulu nous rejoindre parée de la fleur chère à Kerkegaude et Monet celle qui descend la nuit dans les profondeurs du lac et dont le sucre a servi à teindre les robes des nymphes qui sont ici. J'ai une tendance certaine à ne pas tenir compte du temps à m'accommoder ou me réjouir des rencontres que je fais me contentant d'y être attentif plutôt que de les provoquer. Je suis un adepte inconditionnel du Faréniente. Alice et Bérénice ont bien voulu être à mes côtés. Nous avons parlé un petit peu. Nous avons eu envie d'être ensemble au bord du lac. L'or qui fut Artémis il y a 15 ans a ressurgi fort à propos. les clogites et la riolite sont toujours là le lac aussi alors tout va bien enfin pour le moment. Voilà ce que c'est être artiste. Il ne suffit pas de se cramponner au manche du pinceau en faisant courir ses poils sur le lin enduit de caséine pour étendre la barbouillette. Il faut côtoyer les déesses en essayant de sauver sa peau. Voilà ce qui devrait être enseigné dans les écoles d'art. Un grand merci à l'esprit du lieu qui en la personne d'Arnaud de la Côte nous a invités et à Nathalie qui nous a accueillis à Bernard Martin des éditions Ioka Seria qui nous a offert la publication à Alice et Bérénice les nymphes qui pour vous ont fait couler la riolite puis ensuite ont procédé à sa toilette à Blandine Chavanne qui m'a accueilli de nombreuses fois du temps qu'elle dirigeait le musée des beaux-arts de Nantes d'une main de fer à Godelaine Auger qui partage avec moi un goût certain pour les coquillages à Thuride Vastaine qui me supporte toute l'année à vous toutes et tous qui êtes venus partager avec nous ce jour d'été merci beaucoup allez venez les nymphes on va faire un tour oui oui c'était pas mal ah 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 mais je l'entends je l'entends mais je pense que c'est c'est Sous-titrage ST' 501